salut à tous les amis comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch et j'espère que ça vous fait plaisir dans cette vidéo les amis je vais vous présenter le nouvel after patch pour le glitch appartement avec le bunker c'est des duplications faciles et rapides vous allez voir rien de bien compliqué comme d'habitude avant de commencer chaque glitch on va faire un peu de shopping sur internet et je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut pour ce glitch la première chose pour pouvoir faire ce glitch les amis vous faudra une propriété où vous pouvez tout simplement changer les styles à l'intérieur de la propriété donc regardez vous avez la possibilité d'acheter les eclips tower qui sont déjà achetés pour moi ou sinon vous avez des appartements aussi écrit une nouvelle intérieure tout simplement dans ces appartements là vous pourrez changer les styles une fois que vous avez fait ça tout simplement les amis vous allez pouvoir vous diriger dans le warstock une fois que vous aurez acheté le bunker une fois acheté le bunker sur fort clôture vous allez dans warstock centre d'opérations mobiles et dans le centre d'opérations mobiles vous allez acheter celui que vous voulez avec un dépôt de véhicules personnels si vous avez le tracteur fantôme vous allez devoir placer votre véhicule d'une autre façon à la place d'acheter le roller custom mais si vous prenez le leur custom vous placerez le véhicule comme moi dans la vidéo pour ceux qui ont tous le fantôme je vais vous montrer comment le faire la manipulation enfin comment placer votre véhicule sinon pour tous les autres vous allez faire comme je fais dans la vidéo ceux qui ont le roller custom le fantôme c'est celui qui a la grande pointe devant et le custom c'est celui qui enfin le roller c'est celui qui est plat devant je m'excuse d'avance pour le bruit que vous allez peut-être entendre durant la vidéo je suis en italie il fait hyper chaud je suis en vacances j'ai ouvert toutes les fenêtres mais fait toujours aussi chaud donc vous m'excuserez d'avance s'il ya trop de bruit à cause des camions etc qui passe ensuite dans le centre d'opérations mobiles que vous vous avez procuré vous allez devoir mettre le véhicule que vous voulez dupliquer pour moi ce sera la easy anticipation comme d'habitude les amis vous vendez deux véhicules toutes les heures et sinon vous ne vendez jamais plus de véhicules que vous avez deux limites si vous avez une limite à cette véhicule vous allez vendre que six véhicules durant la journée dans donc une période de 30 heures en gardant bien sûr comme d'habitude de véhicules toutes les heures pour ceux qui ont le fantôme vous allez tout simplement placer votre véhicule à la limite du message d'accord comme ça une fois que vous avez le message vous descendez et vous faites la manipulation pour tous les autres pour ceux qui ont le haut leur custom tout simplement vous allez vous mettre le long du mur ici et dès que vous touchez le poteau vous descendez du véhicule vous devez avoir le message en haut à gauche c'est très important regardez si vous placez pas bien le cercle bleu n'apparaîtra pas donc c'est vraiment très important de vous mettre vraiment le long du mur comme ça dès que vous avez le message vous descendez et normalement vous devrez avoir le cercle bleu si vous n'avez pas le cercle bleu faites bien en sorte de placer le véhicule compte le poteau et bien que le côté droit soit bien compte le mur une fois que c'est fait vous devrez avoir le cercle bleu et en même temps que vous êtes dans le véhicule le message en haut à gauche une fois que c'est fait les amis vous allez sortir à l'extérieur du bunker pour tout simplement activer toutes les activités pour ceux qui n'ont pas les activités une fois à l'extérieur faudra tout simplement ouvrir le menu d'interaction donc sur ps4 ou sur xbox et une fois que vous avez ouvert votre menu d'interaction vous allez mettre masquer icônes en personnel donc regardez je vais vous montrer ça ici dans masquer icônes activités vous mettez en personnel et vous allez pouvoir afficher toutes les activités une fois que c'est fait vous allez pouvoir vous téléporter pour vous téléporter les amis c'est très simple vous allez tout simplement devoir trouver quelqu'un qui a un mode de visée différent que le vôtre donc si vous êtes en mode de visée libre c'est très bien si vous n'êtes pas en mode de visée libre ce n'est pas grave je vous montrais une technique qui va être très intéressante regarde ici on va lancer une activité et on va tout simplement confirmer et une fois que c'est fait on va se diriger dans la communauté roma mort que je vous invite vivement à rejoindre moi j'ai déjà un mode de visée différent donc je sais que ça va pas être compliqué pour retrouver quelqu'un mais vous ce que vous allez pouvoir faire les amis vous allez pouvoir trouver quelqu'un facilement alors certes ça va peut-être prendre un peu de temps mais vous allez faire ça facilement regarder vous avez tout simplement vous diriger quelques minutes plus bas d'accord donc moi là voilà 26 minutes ça va très bien je vais rejoindre cette personne d'accord donc là on demande d'héberger donc je vais berger mais on rejoint cette personne ok on patiente les chargements donc normalement je vais avoir un premier message d'alerte et je vais rester sur ce message d'alerte je vais rien toucher ok je vais faire deux fois touche ps et je vais rejoindre à nouveau cette personne là et regardez j'ai tout de suite le message qui me dit que j'ai un mode de visée différent ce qui signifie que j'ai pas confirmé le deuxième message d'accord j'ai pas confirmé le premier message c'est à dire que même s'il avait le même mode de visée que moi j'aurais pas été envoyé dans le ciel et c'est ça qui est très intéressant donc là vous faites ça jusqu'à que vous ayez le deuxième message d'alerte donc là je peux faire rond et c'est bon je suis téléporté c'est vraiment une technique ultra facile pour pas que vous galeriez tout le temps à trouver quelqu'un qui a un mode de visée si vous voyez que lui il a pas un mode de visée différent que ça vous envoie pas sur un deuxième message ça veut dire que il a le même de visée que vous donc hop vous changez de personne vous rejoignez une autre une première fois sur le message d'alerte vous rejoignez à nouveau la même personne et si ça vous met un message différent ça veut dire que vous pouvez annuler le message et vous serez téléporté et si c'est le même message vous l'acceptez pas vous retournez à votre garage enfin vous retournez dans la communauté et vous rejoignez quelqu'un d'autre jusqu'à avoir le message d'alerte du mode de ciblage différent ok j'espère que ça a été compris par tout le monde maintenant une fois qu'on est arrivé à l'appartement on va rentrer à l'intérieur de l'appartement chose très importante voler un véhicule de la rue et ne commandez pas un véhicule personnel pour vous diriger à votre appartement ok c'est très important une fois que vous êtes arrivé tout simplement à votre appartement vous allez devoir faire une manipulation vraiment facile qui va pas fonctionner du premier coup qui vous faudra plusieurs tentatives elle peut fonctionner du premier coup avec beaucoup de chance mais vraiment elle est très 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 facile donc ici vous allez vous placer ici dans le petit couloir vous allez ouvrir le pavé tactile style d'appartement et sélectionner n'importe quel style ok une fois que vous avez sélectionné un style vous allez tout simplement devoir avancer avec le joystick et spammer flèche de droite donc là j'avance vers la porte des braquages et je spamme flèche de droite ça va m'ouvrir le tableau je fais rond et ici avec un peu de chance comme par hasard j'ai eu énormément de chance j'ai comme vous pouvez voir voir la mini carte qui a disparu donc je suis bien buggé vous si ça n'a pas fonctionné tout simplement vous refaites exactement la même chose pavé tactile style d'appartement vous rentrez à l'intérieur et vous spammer flèche de droite jusqu'à ce que vous n'ayez plus la mini carte une fois que vous avez plu à la mini carte il vous reste plus qu'à vous téléporter tout simplement à la reine à la boîte de nuit au casino c'est vous qui choisissez donc nous on va tout simplement se diriger à la reine qui se trouve elle est où la reine elle est là voilà qui se trouve juste ici on va se téléporter là bas donc carré on confirme deux fois touche ps on rejoint exactement la même personne qu'avant on confirme pas le premier message on rejoint de nouveau la même personne donc message d'alerte on patiente les chargements sont toujours aussi longs c'est pas grave on patiente premier message d'alerte deux fois touche ps on rejoint nouveau deuxième message d'alerte on refuse et c'est bon ça va bien me buggé regardez je vais tout simplement être téléporté à l'emplacement devant l'arène donc là comme avant les véhicules vous ne les voyez pas donc faites attention vous placez bien ici vous passez là devant parce que sinon tout simplement les véhicules vont vous écraser et puis vous allez sûrement percuter un véhicule il n'y a pas les cercles bleus c'est pas grave vous est quand même pouvoir rentrer dans l'arène vous rentrez dans l'arène au niveau où vous avez des élégues d'accord donc là moi je sais que j'ai des élégues à ce niveau là franchement les chargements dans gta ils sont juste hyper long et vous vous allez tout simplement monter dans un véhicule n'importe lequel sachez que chaque élégue que vous avez c'est une duplication en plus vous accélérez et si tout a bien fonctionné vous devrez vous retrouver à pied il reste plus qu'à vous téléporter à votre bunker et la manipulation est terminée deux fois touche ps on rejoint à nouveau la même personne qu'avant les chargements vont être toujours aussi rapide donc on patiente le message d'alerte deux fois touche ps rejoindre on annule le message et c'est bon la manipulation est terminée les amis regardez ça je suis téléporté à nouveau à mon bunker je vais me diriger à l'intérieur du bunker et mon véhicule sera toujours là si vous n'avez pas commandé de véhicules personnels pour vous déplacer c'est très important si vous voulez vous déplacer vous pouvez le faire sans vous téléporter mais faudra prendre un buzard qui se trouve tout simplement dans un pdg etc mais sinon voilà vous le faites avec la téléportation ça va très très bien c'est vraiment facile donc là petit chargement encore une fois on accède au bunker et ici reste plus qu'à monter tout simplement dans le véhicule qui se trouve ici regardez vous montez dans le véhicule vous ne pourrez pas le bouger vous faites une flèche de droite après six petites secondes et une fois que c'est fait flèche de droite dépôt de véhicule plein je confirme et c'est bon j'ai ma duplication donc le véhicule d'origine qui se trouvait dans le centre d'opérations mobiles maintenant se trouve à la place de mailly et la duplication elle est juste là pour recommencer la manipulation c'est très simple vous allez en mode éditeur et une fois en mode éditeur vous créez à nouveau une nouvelle session sur invitation voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à commenter et à partager comme d'habitude moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1 1